salut tout le monde maman no fashion pour une autre vidéo aujourd'hui je vais vous faire mon premier vlog fait que je vais vous traîner avec moi un petit peu dans ma journée ouais j'ai pas énormément de choses à faire ben ben palpitante mais bon c'est ça je vous amène avec moi là il est quelle heure on va aller voir quelle heure qui est je suis pas bien bonne de trimballer le il est 9h52 je commence ça tard pareil mais bon j'ai je suis allé porter les enfants ensuite ben j'ai déjeuné puisque je n'avais pas déjeuné encore qu'est ce que j'ai fait d'autres ben tu sais j'ai piqué ça un petit peu sur youtube j'ai regardé des vlogs en déjeunant j'ai parti déjà du lavage je voulais aller faire des commissions ben c'est pas des grosses commissions là mais on a besoin d'un bal à neige parce qu'on a réalisé que mon chum en avait pas puis on a besoin d'une ampoule pour la cuisine parce qu'il y en a une qui est brûlée mais c'est ça je peux pas y aller j'ai réalisé que c'est mon chum qui a ma carte débit ça arrive assez souvent ça parce que bon tu sais on se prête la carte tu sais que ce soit la mienne ou la sienne des fois c'est la mienne des fois c'est la sienne là ça a tombé que c'était la mienne hier qu'on a utilisé puis ben il a oublié de m'ordonner tu sais fait que c'est ça j'ai du ramassage à faire si vous voyez ici là sur mon petit meuble j'ai oh des bouteilles d'eau des biberons de lait et tout des affaires des petits bas saignard que j'ai plein de marde là dessus ça là je mets tous les petits bas de ma fille là dessus parce que sinon dans le panier de linge propre là on les perd c'est l'enfer puis même quand j'ai mis là je les perds aussi fait que là le matin je suis comme en train de sortir tous ces bas pour trouver deux petits bas pareil parce que c'est minuscule pis j'ai bien de la misère en tout cas faut que je trouve une technique là vous allez me dire mets ça dans ces tiroirs ben oui c'est ce que je fais aussi mais tu sais mettons qu'il y a une journée que genre je plie pas mon linge propre ça reste dans le panier de lavage de linge propre pis là ben ça se mélange pis on les perd je sais pas ils se font manger c'est bas c'est assez l'enfer fait qu'en tout cas là je les ai comme mis là pour essayer de faire des paires pis tout mais en tout cas faut que j'essaie de trouver une solution là peut-être m'acheter un petit une pochette en screen là je sais pas trop quoi pis les laver là dedans peut-être t'sais ils vont tout comme rester au moins dans la même petite pochette je les chercherai plus ils seront plus tous éparpillés t'sais je veux dire des petits bas qui se ramassent dans une patte de gros pantalon de d'adultes là t'sais tu le trouves pas nécessairement quand tu plies ton linge en tout cas euh c'est ça j'ai une couple de petites affaires à faire ramassage lavage là je vais aller partir mon souper je vous étudie l'heure j'étais allée voir l'heure pis je vous l'ai pas dit peut-être il est 9h52 en tout cas il l'était il y a à peu près 5 minutes ailleurs premier vlog je suis pas habituée hein laisse moi une petite chance fait que c'est ça j'allais partir mon souper ce soir on va manger du filet de porc fait que je l'ai fait dans la mijoteuse fait que je vais aller starter ça tout de suite ça va cuire un bon 7h au moins quelque chose comme ça fait que c'est ça euh je vais aller m'installer pour faire ça pis je vous reviens re salut alors mon souper est starté en fait c'est pas bien bien compliqué ce que j'ai fait j'ai juste pris une enveloppe de soupe à l'oignon j'ai mis ça avec de l'eau dans la mijoteuse pis j'ai mis le filet de porc par dessus aussi simple que ça avec ça on va se faire genre des patates pilées pis probablement une petite salade de pâte là avec des légumes pis tout c'est toujours bon comme un accompagnement pis même mon chum il aime bien ça pis mon goût aussi d'ailleurs tu sais dans ses lunchs et tout fait que d'après moi ça va être ça le souper fait que là ben il est 10h05 pis c'est starté et vive les mijoteuses êtes vous des cuisineuses à la mijoteuse moi j'aime bien ça quoi qu'à un moment donné j'ai tenté de faire un macaroni au fromage à la mijoteuse pis ça a super mal sorti je suis vraiment pas une bonne cook dans la vie pis c'est ça j'ai réussi à rater un mac and cheese à la mijoteuse imaginez vous d'en fait que c'est ça là je vais aller m'occuper de mon lavage ma brosse est finie il faut que je le mette dans la sécheuse et tout et tout fait que je vous reprends un petit peu plus tard me revoilà alors mon lavage est en cours je me suis changé de chandail parce que j'ai fait un petit accident maladroite comme je suis j'ai voulu me prendre une bouteille d'eau pis bon je me suis reversé à peu près la moitié de la bouteille dessus fait que je me suis changé de chandail euh là je vais m'apprêter à faire euh j'ai pas vraiment de jouets qui traine dans le salon euh ça a ben 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 de l'allure regardez je sais pas si vous voyez bien là tu du du tu sais il y a juste quelques petits jouets ça a été assez calme ce matin chez moi fait que euh c'est ça je vais ramasser ça les quelques petits jouets mais mon planning euh le plus important ça va être surtout de euh faire un clean up dans le bac à jouets qui euh débordant de plein de choses pis tu sais il y a tellement de jouets là dedans que là on se comprend plus on sait plus qu'est-ce qu'on a pis euh c'est ça en plus il y a plein d'autres jouets t'sais mon ça c'est surtout des jouets pour ma fille des jouets de bébé euh mon gars il a tous ses jouets dans sa chambre mais il y en a encore des jouets à ma fille dans son garde-robe dans sa chambre fait que là je vais peut-être comme faire un tri là dedans voir si je pourrais pas organiser ça mieux que ça parce que là t'sais on s'achète un bac ranger les jouets un moment donné le bac déborde t'sais il y a un problème à quelque part fait que je vais faire ça euh ouais pis là je voulais vous dire aussi euh bon dernièrement je vous avais dit que je m'étais trouvé une job et tout et tout euh pis là bon euh je sais pas si vous vous posiez des questions là euh je fais pas mal de vidéos ces temps-ci euh je ne travaille plus euh c'est un peu malheureux euh dans le fond j'ai perdu ma job euh pas parce que je faisais pas bien la job et tout là euh j'ai manqué euh t'sais c'est un peu plate là le premier mois que je travaille là on tombe toutes malades euh mais j'ai pas manqué pour moi parce que moi j'étais malade là j'ai manqué euh euh à cause que mes enfants y étaient malades pis euh euh j'avais aussi des rendez-vous pis tout que j'avais déjà averti euh euh mon boss mais euh bon ça rajoutait une journée off et tout j'avais des rendez-vous pour les enfants euh en tout cas je me suis fait foutre à la porte que voulez-vous euh vous est-ce que vous êtes maman à la maison ? est-ce que vous travaillez les deux ? comment vous arrivez à gérer tout ça ? parce que honnêtement là euh là on se pose des questions là moi pis mon chum est-ce que euh je me mets à la recherche d'un autre emploi ? est-ce que on décide que je reste à la maison ? parce que là en plus les fêtes arrivent et tout euh il y aura pas d'école pour mon fils pendant un bon deux semaines même chose pour la garderie de ma fille euh comment qu'on fait dans ce temps-là quand les deux parents travaillent je veux dire on a pas deux semaines pleines de congés là c'est comme euh deux jours pour Noël deux jours pour le jour de l'an tu sais euh un moment donné euh c'est pas donné à tout le monde d'avoir euh des des gardiennes euh à portée de main euh tout le temps fait que en tout cas on trouve ça rough quand même euh de travailler euh les deux pour ces raisons-là dans le fond fait que là on on est en questionnement mais le fait est que tu sais au avec le salaire à mon chum uniquement euh c'est sûr qu'on est un peu serré euh c'est pas évident fait que là tu sais je me retrouve-tu une job pour après ça euh tu sais euh peut-être revivre la même affaire tu sais je veux dire quand les enfants sont malades j'ai pas le choix de manquer là pis tout pis tu sais logiquement mon chum il gagne un plus gros salaire que moi fait que tu sais on préfère que ce soit lui qui aille travailler qu'il manque pas la job tu sais en tout cas c'est euh je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça vous je trouve ça plate euh que tu sais on 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 a besoin d'argent on doit travailler pour avoir de l'argent mais après ça c'est super compliqué avec les enfants en tout cas je sais pas si c'est juste nous qui vivons ça comme ça là mais euh on a trouvé ça euh assez spécial que là on se demande est-ce que je vais pas rester à la maison à la place tu sais quitte à sortir ma fille de la garderie pis euh la voir avec moi tout le temps là ça me ferait plaisir tu sais ça va coûter moins cher c'est ça tu sais c'est sûr euh je fais de la photo mais euh dans ce domaine là c'est pas euh tu sais c'est souvent up and down j'ai pas des contrats tous les jours euh fait que tu sais le le tu sais c'est un salaire un revenu qui est pas euh constant tu sais c'est c'est vraiment variable je peux pas vraiment me baser là-dessus pour faire mon budget tu sais comme je sais pas euh quel genre de mois je vais avoir avec la photo pis tout tu sais c'est ça varie beaucoup là en plus euh l'hiver qui s'en vient euh euh il y a toujours une baisse un peu le monde ils veulent des photos quand c'est le printemps l'été majoritairement en tout court fait que là c'est ça on sait pas trop euh si euh je retourne vraiment sur le marché du travail ou ben si je reste à la maison un pensez-ci bien euh je remarque je suis comme luisante au niveau du menton en haut ici pis je me suis crémée parce que j'ai comme le menton sec pis bon les lèvres tout le temps je me mets sur l'épicel intense là ben en tout cas je me suis crémée tout le temps de la bouche parce que je sais pas pourquoi je deviens sec souvent dans ces zones-là fait qu'en tout cas hein euh beaucoup de jasage de questionnement c'est la vie fait que c'est ça je vais euh faire mon mon truc des jouets que je vous parlais pis euh c'est ça je vais peut-être essayer de filmer pendant que je le fais à tôt c'est tout qu'est-ce 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 qu'on a les bas à ma fille? dans son bac? s'il a bien manque elle les mange pas, elle les cache C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous voyez ici, les bébés, ça mange tout, même les livres en carton. On ne peut pas y donner sans supervision parce que... Elle mange le carton. C'est parti ! Alors, voilà ! Le bac est maintenant rangé. J'ai sorti ce qu'il n'y avait pas d'affaires là. Là, vous allez dire, ben oui, il est encore pêle-maître, mais là, ce n'est pas évident de ranger des jouets super bien dans un bac comme ça. Mais au moins, là, c'est vraiment juste des jouets à ma fille. Là, j'ai des affaires à aller serrer. Il y avait des petites voitures comme mon gars et tout, je vais aller les mettre dans sa chambre. Ah ouais, j'ai oublié, sur le côté ici, là, vous savez les trucs de lettres, genre en mousse, là, tu mets ça, là. C'est comme un gros casse-tête, là, des lettres, des chiffres, là. En tout cas, il va falloir que je fasse une belle pile avec ça, parce que, dans le fond, en fait, je ne sais pas, je vais peut-être essayer de trouver un autre place pour les mettre. Parce que ma fille, elle ne joue plus ben ben avec ça, finalement. Fait que, c'est ça. Fait que, mon petit maintenant, hey, puis vous avez vu sur, les bouts ? Je ne sais pas, il y en avait deux, trois paires au moins là-dedans, des souliers, puis tout. Donc, ma fille, elle pognite, elle met ça là-dedans, elle, la petite blimeuse. Fait que, c'est ça. On se revoit plus tard. Coucou. Alors, il est rendu midi et cinq. J'ai fait quoi, donc, du lavage encore, changé les brassées. J'ai jasé un petit peu avec mon chum pendant son dîner, parce qu'on est de même à toutes ses poses, ou à peu près, on s'écrit un petit peu. Fait que, c'est ça. Là, hum, en tout cas, je vous avais dit que je ferais, donc, tantôt. Je ne me souviens pas, mais en tout cas, c'est fait. Puis, je me suis embarquée dans un gros projet. J'ai encore un poêle avec des ronds de poêle, là, tu sais, ce n'est pas une plaque, là. Puis, il faut changer les papiers d'aluminium dedans de temps en temps, parce que ça devient sale assez rapidement. Fait que là, bien, j'étais en train de faire ça. Mais là, ce n'est pas juste de changer les papiers d'alu, parce que malgré le papier d'alu, tu sais, les rebords, puis tout, ça se salit. Même, tu sais, il y a de la bouffe qui se glisse un peu en dessous du papier. Fait que, il faut tout nettoyer ça, puis après ça, mettre du papier d'alu propre. Ça va faire du bien, ça va être bien mignon. Fait que, ben, c'est ça. Pour l'instant, c'est ce que je m'en vais faire. Fait que, à ton tour. Hey, regardez-moi ça. Des beaux ronds de poêle qui charinent. Bon, OK. Les ronds, en tant que tels, comme vous pouvez voir, ils ont été cramés. Je vais dire cramés. Bon, mais le papier d'alu, wow! Tu sais, grosse affaire. La fille est full contente d'avoir mis du nouveau papier d'alu. Il y a l'huile, là, il est full cramé, je pense que c'est un qu'on utilise vraiment beaucoup. Ben, les deux en avant, hein, parce que les deux en arrière sont quand même beaux. Mais avec le temps, là, ça crame, puis ça pend pas, c'était cette petite marde-là, tout le tour, là. Bref, hein, c'est juste des ronds de poêle. Je suis bien fière de ma petite job. Puis là, ici, on a ma mijoteuse, mon petit filet de porc, qui est en train de cuire, d'avoir chaud. On aime ça. Ça va être bon dans Yul tout à l'heure. Salut! Alors, c'est ça, je vous ai montré mon poêle. Je suis toute contente d'avoir changé les papiers d'alu. Et là, là, mes journées sont excitantes. Là, je viens d'apprendre que mon chum va finir plus tard aujourd'hui. Fait qu'il va falloir que j'aille chercher les enfants toute seule, là. D'habitude, ben, dernièrement, depuis que je travaille pas, on y va ensemble, parce que mon chum finit quand même assez tôt. Fait qu'on y va ensemble d'habitude. Mais là, je vais y aller toute seule. Puis, c'est ça. Là, il est une heure passée. Je commence à avoir faim, fait que je vais essayer de me trouver un petit quelque chose pour dîner. Je savais pas trop quoi manger pour dîner, puis mon choix, c'est d'arrêter là-dessus. Du... Wip, allez! On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Du thon. Je vais me faire une sandwich au thon, je crois bien, ce midi. Ça va être bon. Peut-être mettre des petites échalotes dedans. Le mix avec de la mayo, sel, poivre. Ouais, ça va être bon. Voilà, c'est ce que ça donne, mon charmant mix. De thon avec échalotes. En fait, c'est pas des échalotes, hein. C'est le mauvais terme, c'est des oignons verts. Là, je m'excuse, il y a des travaux dehors, pas loin de chez moi. Fait que ça fait ben du bruit. Donc, c'est ça. Thon, oignons verts, mayonnaise, puis sel et poivre. Je vais mettre ça en sandwich, puis je pense que je vais me régaler. Salut! C'est encore moi. C'est drôle, hein, c'est mon vlog? Nonoun, c'est quoi ça, c'est encore moi? En tout cas, je viens de manger, c'était super bon. Maintenant, je suis pleine, pleine, pleine. J'ai tout mangé. Hey, la canne de thon complet, splittée en deux sandwichs, puis how I don't, ça rentre au poste. En tout cas, j'aurai pas faim de suite. Là, il est rendu deux heures. Je crois que je vais arrêter le vlog, là, parce que je veux aller dans la douche. Après ça, mon chum, il devrait arriver pas trop trop longtemps après, parce que, écoutez, une douche, pour moi, ça ne prend pas cinq minutes. Il faut que je lave mes cheveux, puis tout, là, tra-la-la. Fait qu'une bonne demi-heure, au moins. Fait que c'est ça, je vais aller dans la douche. Après ça, comme je vous ai dit tantôt, ben là, mon chum, ben non, c'est vrai, mon chum, il arrive pas. Il finit plus tard. Bref, en tout cas, il faut que j'aille dans la douche, anyway. Après ça, je vais partir pas trop trop longtemps après pour aller chercher mes enfants. Puis après ça, ben, ça va être la folie furieuse de... Je veux du lait, faut faire les leçons, faut faire le souper. Ben là, la majorité du souper est faite, là. Ben, en fait, ça cuit en ce moment. Après ça, ça va être juste de faire des patates. Pis là, je sais pas si je vais m'embarquer dans la salade de pâte en même temps d'être toute seule avec les kids, là. Pour vrai, je sais pas. Je vais peut-être juste faire sauter une couple de petits légumes dans une poêle à côté, on the side, là. En tout cas. C'est ça. Pis, ouais, souper, après ça, bain, dodo, etc. Je sais pas trop à quelle heure mon chum va revenir, mais c'est ça. Fait que je pense pas avoir ben, ben le temps de vlogger pour le reste de la journée. Fait que, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié mon premier vlog. Je sais pas si c'est intéressant, mais bon, c'est ce qui s'est passé dans ma journée, hein. Pis, ben, je vais peut-être en faire d'autres. J'ai pas haï ça. On dirait que ça me motive. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de choses, mais t'sais, on dirait que je suis comme... Je suis moins genre, ben, j'ai ça à faire, pis tout. On dirait que de partager ça avec vous, ça me motive. Fait que, c'est ça. Likez, commentez, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Pis nous, bon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye! Bye!